Bonjour Anissa. Bonjour Nadia. Comment allez-vous ? Ça va, je vais vous parler d'économie, mais je vous assure qu'on va survivre. Oui, on va y aller doucement, doucement, doucement. Parce qu'en fait, on va parler d'un projet de décompensation du sucre. Le terme est un peu technique et ça devrait donc se passer cette année. Expliquez-nous. Alors oui, tout à fait Nadia. Le gouvernement souhaite mettre en place la décompensation sur certains produits de base. On ne sait pas exactement quand ce mécanisme sera mis en place, mais il devrait avoir lieu cette année. Il s'agirait d'une décompensation partielle, donc rassurez-vous, cela ne concernera pour l'instant que le sucre en granulé, qui subira une augmentation de 40 centimes par kilo en une seule fois. Pour l'instant, rien n'a été mis en place, mais cette décompensation doit avoir lieu dans le courant 2018, avec des répercussions immédiates sur les prix Nadia. Alors, qu'est-ce qu'est exactement la décompensation, s'il vous plaît ? C'est la question que vous vous posez. Alors, pour faire simple, à l'heure actuelle, la caisse de compensation verse des subventions à la filière sucrière, de la farine de blé, celle du butane également. Un prix fixe est établi par l'État. Si le prix du cours est supérieur à celui-ci, alors la caisse paiera la différence aux professionnels, par exemple à l'importateur de sucre. On dit que la compensation a pour rôle de sauvegarder le pouvoir d'achat des Marocains, mais ce n'est pas le rôle qui lui a été attribué lors de sa création, enfin le rôle de la caisse de compensation. À l'origine, ce mécanisme a été mis en place pour stabiliser les prix et assurer l'approvisionnement des marchés dans un contexte post-guerre, où les prix flambaient à cause de la pénurie. Alors, qu'est-ce qui motive l'instauration de ce mécanisme, pour bien comprendre ? Alors, tout d'abord, elle a un rôle social, la décompensation. Elle sert à soutenir certains secteurs. Elle a aussi une fonction de marketing, puisqu'elle permet de subventionner des produits nouveaux sur le marché. Je sais que c'est un petit peu compliqué. Peut-être que vous nous donnerez plus de détails demain. On doit prendre la main, donc je vous remercie. Merci pour ces explications. Je vous dis à demain. Peut-être qu'on aura l'occasion de compléter. Merci Anissa.